on fait un glisser exemple 1 du chapitre 7.3 à la page 40 on fait glisser un objet sur un plan incliné où il subit un frottement la question est pour quelle inclinaison descend-il à vitesse constante alors nous on veut qu'il ait une vitesse constante donc ça veut dire que s'il a une vitesse constante il n'a pas d'accélération alors représentons les forces qui agissent sur lui vous en avez 3 il y a bien entendu le poids qui est noté ici comme étant m fois g je vais faire ça ici sur la figure agrandie on a le poids mg dirigé vers le bas vertical ensuite on a une force ici qui est notée comme étant Fn et en fait je pense que vous l'avez compris Fn c'est la force normale c'est pour ça qu'il y a un petit n c'est en fait ce qu'on appelle la force de soutien et puis ici vous avez encore une dernière force qui agit qui est la force de frottement et cette force de frottement c'est une force qui est tangente à la piste vous avez la piste ici qui est en pente donc il y a une composante perpendiculaire perpendiculaire synonyme normale d'où le terme de force normale pour le soutien et puis il y a la force tangente pour ce qui est de la force de frottement donc on va tout de suite les renommer histoire qu'on comprenne de quoi il s'agit alors ici on a choisi un axe X dans le sens de la piste et un axe Y dans le sens perpendiculaire de la piste vous voyez que les composantes de la force de frottement et de la force de soutien sur ces axes sont très faciles à déterminer par contre en ce qui concerne le poids c'est un poids le plus difficile si on regarde cette composante là ici qui est la composante selon l'axe X du poids et bien on obtiendra M fois G fois le sinus de l'angle alpha c'est donc le sinus de l'angle alpha puisque l'angle alpha est ici en fait donc on est dans le côté ici qui est en face et puis si on regarde la composante sur Y c'est-à-dire cette partie là et bien c'est le côté adjacent à cet angle alpha donc on devrait obtenir M G cos alpha et puis un signe négatif puisque l'axe Y va vers le haut comme S et qu'ici on va dans le sens contraire donc fort de ceci on va écrire donc premièrement la deuxième loi de Newton la deuxième loi de Newton elle dit somme des forces que j'ai écrite ici est égale à zéro pourquoi zéro ? parce que l'accélération est nulle étant donné qu'on veut poser la condition sur le fait que la vitesse soit constante donc on a somme des forces égales M A et comme A égale à zéro et bien ça donne zéro donc maintenant ce qui a été fait ici consiste à écrire les équations sur les projections sur les axes donc on avait vu que sur X la composante du poids c'est M G sinus alpha et puis il n'y a pas de force de soutien selon X la force de soutien est perpendiculaire à la piste par contre il y a une force de frottement qui va dans le sens inverse de X si vous regardez votre schéma donc moins FT on obtient donc cette première formule ici et puis donc ça c'était sur X et puis maintenant si on regarde ce qui se passe sur Y et bien sur Y on avait moins M G cos alpha pour le poids et puis à ça on additionne la composante de la force de soutien qui est appelée Fm dans le calcul qui est positive puisque elle, elle va dans le même sens que Y pour ce qui est de la force de frottement la force tangente elle est justement tangente donc parallèle à X et donc perpendiculaire à Y il n'y a pas de composante sur Y on se retrouve avec ces deux équations ici alors ce qui a été fait c'est que de la première qui est ici on sort FT qui est la force de frottement ça c'est la force de frottement en fait d'après ma manière d'écrire et puis on a une deuxième équation sur Y qui est là et cette deuxième équation sur Y elle nous permet de sortir Fn et donc on a Fn égale Mg cos alpha et ce Fn c'est en réalité la force de soutien alors maintenant si on veut connaître la condition sur l'angle et bien il nous faut appliquer la loi du frottement cinétique alors cette loi du frottement cinétique c'est celle qu'on a appliquée dans l'exercice tout à l'heure c'est celle-ci qui peut se traduire comme étant Ff égale Mu fois S selon notre écriture alors le Ff c'est Mg sin alpha donc vous avez Mg sin alpha à gauche égale Mu fois le soutien et le soutien c'est Mg cos alpha Mg cos alpha alors là on voit qu'on peut simplifier des choses on peut simplifier M à gauche à droite la masse ne sera jamais nulle donc ça ne pose pas de problème on peut simplifier par G qui lui non plus n'est pas nul c'est 9,81 donc c'est pas nul si G était nul il n'y aurait pas de frottement les choses flotteraient en apesanteur la question ne se poserait même pas et finalement qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste sinus alpha égale Mu fois cos alpha alors si vous divisez par cos alpha vous trouvez que sin alpha sur cos alpha égale Mu et sin alpha sur cos alpha vous le savez c'est égal à la tangente alpha donc on a trouvé ici cette condition pour finalement que l'accélération soit nulle c'est-à-dire que la vitesse soit constante il faut que la tangente de l'angle alpha soit égale à Mu donc c'est la conclusion de cet exercice enfin c'est pas un exercice de cet exemple c'est que l'objet descend donc à vitesse constante avec une accélération nulle si la tangente de l'angle alpha de l'inclinaison du plan est égale au coefficient de frottement si la tangente de l'angle est-ce que la tangente de l'angle est-ce que la tangente de l'angle